Des caisses comme la Jaguar XJ220, on appelle ça des super bagnoles, parce qu'elles sont conçues pour aller vite et repousser toutes les limites. Comme moi, X2Z, Exhibit. Manque de bol pour Monique, sa galante de 94 est aussi une superbe bagnole dans son genre. Elle est super pourave, super immonde. Mais tout ça va changer. Monique se doute de rien, je vais tuner sa caisse. C'est parti ! Salut, c'est Monique, j'ai 22 ans et ça, c'est ma caisse. J'ai une Mitsubishi galante de 94. Ma caisse, c'est mon meilleur exemple récent de détention d'épave. Vous prenez la première lettre de chacun de ces mots et vous aurez compris le tableau. Je peux le dire ? Vous avez entendu parler du virus qui dévore les chairs ? Moi, j'en ai un qui bouffe la peinture. Et mes sièges, ils parlent. Le matin, j'ai vraiment du mal à la faire démarrer. Faut que je tourne la clé 36 fois. Il y a des fois où ça me prend carrément 20 minutes juste pour la faire démarrer. Je rêve d'un monde de respect. Je suis passionnée de slam. C'est de la poésie orale scandée. Ça m'aide à exprimer tout ce que j'ai enfoui au fond de moi et à communiquer ça aux autres. Je fais du boulot administratif pour une boîte de conseils financiers. C'est marrant d'ailleurs que je bosse pour une boîte comme ça alors que j'ai pas un rond pour réparer ma caisse. Et quand je bosse pas, je m'occupe de mes deux petites soeurs. Elle s'occupe bien de moi. Elle leur consacre une énorme partie de sa vie. Elle a vraiment besoin d'une caisse plus fiable pour pouvoir s'occuper de ses petites soeurs. Alors s'il te plaît MTV, tue ma caisse ! On en voit ! Lumière ! Mitsubishi, ils font vraiment des super caisses. Mais pas cette fois. C'est un... Attends, attends. En fait, c'est des bosses subliminales. Au premier coup d'œil, tu les vois pas, mais elles sont bien là. Je suis sûr qu'elle va me dire que c'était pas elle qui conduisait, que c'est quelqu'un d'autre qui a eu ses accrochages. Mais on va voir, on va lui poser la question. Suivez-moi. Monique ? Tu pourrais quand même me payer à dîner d'abord ? Ah, bonjour. C'est sympa de passer nous voir. Ça va ? On recommence ? Tu sais pourquoi je suis là, hein ? Oh, je t'aime. Moi aussi. Allez, je suis venu tuner ta caisse. Montre-moi ça. C'est ça, ta tire. Ouais, c'est ma caisse. Ces rayures, là. C'est arrivé comment ? Je sais pas. J'ai dû rentrer dans un poteau, je sais pas. Et ça, là ? Ça y était déjà. Ok, je te crois. Et ça, c'est venu comment ? Il y avait une caisse garée devant chez moi. Et elle m'empêchait de rentrer. Alors je me suis dit que j'allais lui donner une bonne leçon. Et voilà. D'accord. Moi, c'est clair, je m'approcherai pas à moins de 100 mètres de toi avec ma caisse. Bon, faut que tu me promettes qu'une fois qu'on l'aura tunée, tu feras pas... Tu la traiteras pas comme tu fais là. Ah, ça, c'est promis. Promis. C'est vraiment le bordel, là-dedans. Hallucinant. Une couette. Tu dors dans ta caisse ? Non. Encore une autre. J'avais oublié de sortir la première. C'est sûr que tu dors pas là-dedans ? Cool. De mieux en mieux. Pour la couleur et pour le blanc. C'est le supermarché, là-dedans. T'as tout ce qu'il faut. Attendez, c'est pas fini. Y'a des PV qui traînent. Les jettes pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec la banquette arrière ? Pourquoi elle tient plus comme ça ? Ben, j'avais enfermé mes clés dans le coffre. Alors, il a fallu que je tire sur la banquette, que je l'arrache à moitié, que je squeeze mon gros cul derrière et que je récupère mes clés au milieu de tout ce boxon. Je suis délire. J'te jure. Tu veux que je te montre ? Ouais ! Surprise ! Coucou ! Et ça, c'est quoi ? Elle est carrément momifiée. On dirait un bout de bois. Comment une chaussette peut être crade au point de finir tout raide comme ça ? Bon, allez, Monique, file-moi les clés. Il faut faire un truc spécial pour la démarrer ou bien... Tu tournes un coup doucement et après, tu tournes à fond. Voilà ! Un coup doucement, un coup à fond. Direction gaz. En route. Merci, Exhibit ! Exhibit vient d'embarquer ma caisse. Je suis trop contente. J'en reviens pas que ça m'arrive à moi. C'est quoi, ça, encore ? C'est une Mitsubishi Galant de 94. Une des caisses les plus bateaux que j'ai jamais vues. Elle est complètement pourave. Elle a l'air pas trop mal comme ça, mais faut pas la regarder trop près. C'est un peu comme la moitié des acteurs d'Hollywood. À l'écran, ils sont super canons, mais quand tu les vois de près... Ça dit, on me dit ça, moi aussi. Oh, t'es plus beau à la télé ! Pas de fer. Tu peux nous la confier, on va s'en occuper. Après ça, tu la reconnaîtras même pas. Aujourd'hui, on a Monique, qui a 22 ans et qui conduit une Mitsubishi Galant de 94. Elle bosse pour une boîte de conseils financiers, mais elle rêve d'être slameuse. Elle s'occupe aussi de ses deux petites sœurs, et nous, on va s'occuper d'elle. Rick, colle-moi au siège avec ton intérieur. Monique a besoin d'être super à l'aise pour trouver l'inspiration, alors je vais virer sa banquette arrière et lui installer un coin lounge avec une méridienne supra-confortable. Et là, un ordi portable escamotable pour qu'elle puisse écrire. Elle sera comme dans un flux d'inspiration permanente. Jazzy, tu la choses comment, cette nouvelle caisse ? Je vais lui mettre des pneus Fusion Zéveri et des jantes Axis Mod de 18 pouces. Et pour que ça crache à l'arrière, on va lui installer un nouveau haillon. Au lieu que le coffre souffle comme ça, il s'ouvrira comme ça. Cool ! Plein de place pour mettre le boxon sous le haillon. Électronique pour Monique. Tu me proposes quoi, Mike ? Des mics. Des potes à toi ? Non, des mics, des micros. On va placer des micros dans la carrosserie pour qu'elle puisse écouter le monde autour d'elle. Parce que pour être un bon poète, il faut savoir écouter. Pardon, tu disais ? On va aussi lui installer un projecteur dans le coffre pour qu'elle puisse avoir un fond quand elle se lame en public. Diggy-di-Dave, fais-moi rêver. Tu sais, quand quelqu'un te fait des appels de phare, t'en prends plein la tronche. Je vois pas trop où tu veux en venir, mais continue. Bah, quand Monique fera des appels de phare, elle, elle en mettra plein la vue. Je vais mettre des écrans dans les phares. Plus inutile que ça, tu meurs. Attends, j'ai pas fini. Pour que Monique puisse accéder plus facilement à l'espace lounge, je vais inverser l'ouverture des portières arrière. Facile de monter et facile de descendre. Louis, des idées pour la peinture ? Je vais repeindre sa caisse avec un joli bleu ciel et pour que ça en jette vraiment, je peindrai un beau soleil radieux là, en plein milieu du capot. Ah, caliente. Monique, ton ancienne peinture, c'était la nuit noire. Alors je vais ramener un peu de soleil dans ta vie. Je commence par passer une sous-couche blanche. Ensuite, je dessine les rayons de soleil. Quand j'aurai fini de passer le bleu laillette et un coup de pinceau orange, t'auras besoin de lunettes de soleil. Ça manque un peu d'écran solaire. Serviette. Il y a des jours, c'est tellement stressant de taffer dans ce garage que je deviens dingue et je saute partout. Mais là, c'est son coffre que je vais faire basculer. Je commence par démonter le capot arrière et je fixe des charnières spéciales en bas du volet que j'emboîte ensuite dans le logement fixé à la carrosserie. Mon module ondule bascule et fait des émules, Monique. On se sert de phare pour trouver son chemin dans l'obscurité. Et on se sert de la télé pour mater ses émissions préférées comme Pimp My Ride. On a enfin trouvé un moyen de combiner les deux, alors au boulot. Pour que ça marche, il faut commencer par faire une encoche dans la vitre du phare. Ensuite, on fabrique un cadre pour tenir l'écran. On va mettre les écrans les plus grands possibles, dans ce cas, deux pouces et demi. Mais c'est pas la taille qui compte, c'est là où on les met. Et ceux-là, on les met dans les phares de Monique. Monique, t'es prête à illuminer la route ? Avec tes émissions préférées ? Ça va là-dedans, Mini Dave ? Tranquille, mais j'aimerais bien tracer. Tu te vires du milieu ? Ok, j'ai compris. Pour virer, ça va virer. Non ! Monique, tu vas avoir un effet buff, parce que quand j'aurai installé ces panneaux déroulants à l'aide à la place de tes pare-soleil, le flot de tes mots coulera aussi bien que le mien. Je suis une lumière. Et que voulez-vous ? Avec les fils, j'ai un succès fou. Les mots, c'est sûr, tomberont dans le panneau. En attendant, je vous laisse, j'ai du boulot. Monique, t'insères tes verres et tout s'éclaire. C'est d'enfer. À un panneau lumineux, il est lumineuse. Monique, la panne d'inspiration, c'est souvent dû au stress. Alors pour éviter ça, faut que tu sois vraiment super bien installé. Je vais créer un petit coin confortable où tu pourras écrire. L'un des trucs les plus importants, c'est la structure du fauteuil. Une fois qu'on l'a fabriqué, reste plus qu'à l'habiller. Et je l'habille de fourrure blanche. Ça me fait un peu penser à un tigre du Bengale. Un ordi portable et un dico parlant complètent la panoplie du parfait petit poète. Et les six écrans de deux pouces et demi seront là pour te distraire quand t'auras pas envie d'écrire. Je sens déjà l'inspiration monter en moi. Les poètes se servent de leurs cinq sens pour s'imprégner du monde qui les entoure. Alors je vais filer un coup de main à Monique. Je vais équiper sa caisse de son propre appareil sensoriel. Ça, ça va être des oreilles, des micros ultra sensibles. Ils captent des sons jusqu'à 15 mètres de distance. Voyons ce qu'ils sont en train de raconter. Beau, faut que je te demande un truc super important. Quoi, digue-di ? T'en penses quoi ? Rentrer ou pas rentrer ? Rentrer, sans hésiter. Ah, c'est blanc. On va poser quatre micros, un à chaque angle de la carrosserie, et les relier sur la sonneau. Et ça, ça va être les yeux. Un projecteur numérique haut de gamme. On va le fixer sous la porte du coffre. Il peut projeter absolument tous les types de fichiers vidéo existants. Juste sous le projo, on va placer deux écrans 10 pouces montés sur un vérin hydraulique. Maintenant, Monique, tu pourras créer une scène virtuelle pour quand tu se lames. Hé, les gars ! Monique arrive ! Faut se manier ! Dépêchez-vous de la stiquer, elle est déjà là ! Bon, Monique, la dernière fois que t'as vu ta caisse, on avait l'impression que tu trempais dans des trucs chelous. Y'avait des seringues, des détergents, etc. On se posait des questions. Mais l'équipe de gas lui a fait subir une cure de désintox, qu'elle n'est pas prédélier. Alors, Monique, t'es prête ? J'espère, parce que tu vas halluciner quand tu vas voir ce qu'ils en ont fait. Regarde ! Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu ! T'en penses quoi ? Et ça se traduit par... C'est bien ce que je disais. Allons ! Oh, je n'en reviens pas. Merci. Merci, merci. Au revoir. Monique, bienvenue dans ta toute nouvelle caisse. On a viré tes vieilles jantes et on les a remplacées par des Axis Mods de 18 pouces avec des pneus Fusion ZRI, haute performance. Avant, j'avais que des roues de secours. Tu sais ce que c'est que ça ? Une télé ? Non, c'est la Mega N Vision. C'est quoi ? C'est quand les gens qui sont devant toi regardent dans le rétro et qu'ils ont la haine parce qu'ils voient que t'es en train de mater un truc. Et les moucherons et tout ça qui viennent s'écraser sur tes phares. Au moins, ils voient la télé de près. Exactement. Monique, on passe à l'intérieur. Mate un peu ça. Ce délire ! Pour que tu puisses écrire de la poésie en étant le plus à l'aise possible, on t'a installé des portières à ouverture inversée pour accéder facilement à ton coin lounge. T'as vu ? C'est de la vraie fourrure. Ouais, c'est ça. Tu veux quoi ? Qu'on ait des activistes complètement allumés qui viennent balancer de la peinture et je sais pas quoi sur les caisses ? À tous les activistes allumés, c'est pas de la vraie fourrure. Non, non. Maintenant, tu peux écrire tranquille. Attends, t'as pas besoin d'écrire sur ta main. Fais basculer cette trappe. Fais le coulisser. Ok ! On t'a installé un ordi. Tu peux taper ta poésie directement depuis ta banquette arrière. Ça, c'est trop cool. Eh oui, on est à l'ère du numérique. Comme ça, quand j'écrirai, je pourrais me lâcher complètement. Fais attention quand même à ce que t'écris. Ouais. Évite les dérapages. Oh ! Damn ! C'était un bon film, ça. Oh ! C'est pas fini. C'est quoi ? Désormais, tes poèmes s'affichent dans ta caisse. J'avais jamais vu ça. Mais j'ai autre chose pour toi. On m'a dit que tu t'occupais de tes petites sœurs, c'est ça ? Eh bien, j'ai bricolé un truc pour elles, pour qu'elles s'ennuient pas quand elles sont en voiture. Qu'est-ce que c'est ? C'est Ease. Quoi ? C'est quoi Ease ? C'est un lecteur MP3. Tu peux brancher ton iPod dessus. Ils chantent, ils dansent. Elles vont adorer. Trop adorer. Elles vont même pas... Savoir ce que c'est. Monique, regarde ton nouveau coffre. On a installé 8 haut-parleurs dynamiques et 10 amplis X8 dans le coffre. C'est tardé. Et regarde. On t'a ajouté deux écrans Axel de 10 pouces. Pour que t'aies un truc à mater quand t'es à l'arrière. Bon, ça c'est le coffre normal. Et maintenant, la version spéciale gaz. Quoi ? C'est quoi ce délire ? C'est un coffre à bascule avec un projecteur encastré. Comme ça, t'as toujours un fond pour quand t'es debout devant le public. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être super pratique. Pour projeter des trucs en live. Lumière, s'il vous plaît. Waouh, mortel. Un, deux, un, deux. Test. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci d'accueillir Monique. Jadis poubelle, aujourd'hui la plus belle. Yes, la caisse d'une poétesse qui vous met tous HS. Cool ! Ok Monique, j'ai une dernière surprise pour toi. Pour que tu puisses avoir des images à mettre en fond avec ton projot, je t'offre un appareil photo Panasonic Lumix. Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il prend des photos en 16 neuvième. C'est du très grand angle. Non, sérieux ? Ouais, c'est un truc de malade. Ça, c'est vraiment excellent. Voilà Monique, on a ressuscité ta caisse. Tu vas pouvoir enflammer la route. Exhibit, merci. Et merci à toute l'équipe de gaz d'avoir tuné ma caisse. Je l'adore. Et maintenant, je vais aller faire un tour avec. Voilà les clés et c'est officiel, ta caisse a été tunée. Allez, dégage maintenant. D'accord. Cette nouvelle caisse va changer ma vie du tout autour. J'adore la conduire. J'ai l'impression de briller de mille feux quand je suis au volant. Mes petites sœurs vont l'adorer grave. Sa voiture, elle est super. J'ai hâte d'aller me promener avec. C'est clair qu'il n'y a aucune autre caisse comme ça sur la route. Elle est vraiment unique. Merci MTV d'avoir tuné ma caisse. Tchao ! On est super à la bourre sur cette caisse. Mais je suis Mad Mike. Je peux tout faire. Je vais la terminer. Parce que je suis Mad Mike. C'est ma spécialité. A plus ! Je suis Mad Mike. Je suis Mad Mike. Sous-titrage ST' 501